Coucou, bienvenue, merci, gratitude, alors un homme d'amour pour Capucine, 1, 2, 3, 1, 2, 3, comment tu te sens dans ton corps ? C'est chaud, c'est très haut, c'est très haut dans les montagnes, et ça bouillonne. Et bien gratitude pour l'altitude, une respiration, 1, 2, 3, comment tu te sens dans ton corps ? Ça chauffe, ça circule bien, je sens que ça circule bien, même dans le bassin. Une grande respiration tous ensemble, 1, 2, 3, relâchement. Et bien gratitude de te retrouver, quelle est la question ? Alors, c'était par rapport à la semaine dernière, quand Capucine, elle a posé la question par rapport au chéri. Tu l'as trouvé depuis ? Non. Ah bon ? C'est pour une réclamation ? Service après-vente ? Non, mais tu m'avais dit de repasser dans Dialogue pour voir, pour le créer, s'il n'était pas arrivé d'ici là. D'accord. Et qu'est-ce qu'on a fait la semaine dernière ? Ça a parlé de l'addiction, enfin, l'attachement de Capucine au tabac. D'accord. Ça, ça a été révélé. Ah, t'as arrêté de fumer ? Oui, c'est bon, c'est bon. Ah, c'est bien. Ouais, ça lâche. Gratitude. Bah oui, bah merci à toi, oui. Et ça a parlé la semaine dernière de pourquoi j'ai pas un chéri et que ça pourrait bien, comment dire ? Ça pourrait être bien d'en avoir un dans la maison. Ouais, c'est ça. Pour faire des câlins le soir. Ouais, je t'aime. Plein de bisous. Je t'aime, je t'aime. Alors, il suffit de le définir, oui, effectivement. Eh bien, est-ce que, voilà, t'as fait la méditation ce matin peut-être, non ? Oui. Ok, alors une respiration. Un, deux, trois, relâchement. En fait, il décès. Aller dans un état modifié de conscience. Ralentir. Et créer le chéri depuis l'état de conscience le plus élevé possible. Tu vois ? Comme ça, il sera le plus beau possible. C'est comme ça que ça marche. Si c'est l'ego qui crée le chéri, ça va être un chéri pour l'ego. Et ça peut être la même vie que si tu crées le chéri depuis l'être. Ok. Finalement, tout est, tout a la possibilité de créer. Quand vous créez votre vie depuis l'être, depuis le cœur, depuis l'amour, ça va pas être du tout la même vie que quand vous créez la vie depuis l'ego, depuis le jeu, depuis le moi, la personne. Par contre, depuis toutes les perspectives, vous pouvez créer. D'ailleurs, il y en a plein qui créent des chéries depuis l'ego et ils se retrouvent avec un chéri avec de l'ego. Après, ils sont obligés de négocier. Ce que je vous recommande, c'est de prendre un chéri qui s'abandonne à vous et qui est amoureux. C'est plus facile quand même. Mais ça implique que vous aussi, vous puissiez vous abandonner au chéri. Ah bah oui. C'est symétrique. Tu vois ce que je veux dire ? Autrement dit, vous avez le chéri que vous méritez. Ah là là, sacré miroir. Une respiration. Un, deux, trois. Alors, quelles sont les caractéristiques techniques principales du chéri ? Le un. Ça a envie de dire que le chéri soit capable d'accueillir la force et la vulnérabilité qui se vit ici. En toi ou en lui ? Les deux, en moi d'abord. C'est marreille. Elle est rigolote. Je t'aime. Ah, je t'aime. C'est génial. En moi d'abord. Ah, gratitude. Mais c'est vrai que pour qu'il puisse accueillir en toi la force et la vulnérabilité, il va être obligé de l'accueillir en lui d'abord en fait. C'est pour ça que je t'ai posé la question. Mais en fait, tu vois. Alors, une respiration. Un, deux, trois. Ok. Alors, le point deux. Je veux qu'il soit bienveillant. Alors, c'est quoi bienveillant exactement ? Qu'il soit gentil. Oui, mais tout en restant fidèle à lui-même. Oui, ça n'empêche pas. Pour moi, bienveillance, ce n'est pas forcément être tout le temps gentil, tout doux, c'est être vrai. Il n'y a pas de bienveillance dans le jeu l'égo. C'est forcément dans l'être. Ça que je ressens. Donc, quelqu'un qui est dans l'être, le plus possible. Une respiration. Un, deux, trois. Moi, ça va un peu avec le premier point. Et le troisième point, alors ? Il y a juste amour qui vient. Alors, qu'il soit amoureux de toi. Et, alors, ce que je ressens, c'est qu'il te reconnaisse comme une déesse, une divinité, sa chérie, en fait. Tu vois ? Qu'il soit capable de s'abandonner à ta beauté, à ce que tu es. De façon illimitée et absolue. Il y a un besoin d'absolu chez toi. C'est tout ou rien, tu sens ? Oui. Et le tout, c'est absolu. Ah, ça pleure. Une respiration. Un, deux, trois. Donc, c'est un amour d'être à être qui est recherché. Alors, l'amour, c'est toujours d'être à être, de toute façon. Mais comme il y a beaucoup de conscience chez toi, et d'empathie aussi, parce que je te connais, de toute façon, il y a besoin de quelqu'un comme toi. Alors, est-ce que ça a été vu que c'est toi que tu recherches ? Oui. OK. En homme. OK ? Alors, une respiration. Un, deux, trois. Alors, j'avais besoin, je vais faire une lecture, d'étudier les propositions de l'univers. C'est marrant. Une respiration. Un, deux, trois. Et plus j'allais rayonner ce que je suis, et plus j'allais manifester des choses compatibles avec ce que je suis. De l'intérieur vers l'extérieur, j'allais manifester dans ma vie des chéris potentiels. Et dans l'inspiration. Un, deux, trois. Comment tu te sens ? C'est très ouvert dans le cœur. Ça se sent aligné. Alors, c'est peur de quoi ? Il y a des peurs. Peur de me tromper. Ah, ça pleut. Et dans l'inspiration. Un, deux, trois. Alors, j'avais besoin de voir se tromper égale apprendre. Comme un enfant qui apprend à marcher. J'avais besoin de ne pas avoir peur de me tromper, entre guillemets. Pourquoi ? Parce que dans le processus d'apprentissage, j'avais besoin de me tromper pour apprendre. Tu comprends ? En refusant de me tromper, j'allais refuser l'expérience des chéris. Alors, je ne dis pas de prendre le premier venu et puis de ne pas utiliser ton discernement. mais tu sens qu'il y a un truc qui a peur. Parce que ça fait mal. Voilà. Une inspiration. Un, deux, trois. Alors, dis avec moi, dans cette vie et dans toutes mes vies, dans cette vie et dans toutes mes vies, à mes ex-chéris, à mes ex-chéris, je vous aime, je vous aime, je suis désolé, je suis désolé, pardonnez-moi, pardonnez-moi, je vous pardonne tout, je vous pardonne tout. C'est fini maintenant. C'est fini maintenant. Je suis libre. Je suis libre. Une respiration. Un, deux, trois. Voilà, donc c'est des mantras pour tout le groupe qui permettent de pouvoir recréer quelque chose de nouveau. Comment tu te sens avec l'idée de... Eh bien, si je me trompe, c'est pas grave. Ça, ça pique encore. J'ai pas envie de me tromper, mais le truc qui dit j'ai pas envie de me tromper, c'est le truc qui refuse l'apprentissage, en fait. J'avais besoin de comprendre. Peut-être que j'ai besoin de me tromper avec 20 chéris avant de trouver le bon. Mais si je fais pas les 20, je le saurais jamais ce que je veux. Tu comprends ? Et c'est pareil aussi pour les restaurants, pour les lieux, pour tout, en fait. Mais oui, c'est pareil pour tout. La vie est un jeu, J-E-U, un système d'autodéfinition où chacun et chacune, vous allez définir ce que vous aimez et ce que vous aimez pas. Mais si vous voulez pas goûter à tous les plats, vous pouvez pas dire, bah ça j'aime, ça j'aime pas. Et sur le lot, il y en a, vous allez dire, ah ouais, en fait j'aime beaucoup ça. Ah j'adore ça, c'est ça que je... Et c'est comme ça que vous allez apprendre ce que vous voulez. Tu comprends ? Et d'expérience en expérience, de chéri en chéri, si je puis dire. Ah ouais, il y en a, ils sont pas contents. Eh bien, vous allez finalement améliorer sans cesse notre processus. Ça veut pas dire qu'il faut changer de chéri. Non. C'est-à-dire que si vous avez un chéri, bah c'est génial, vous vous abandonnez à lui, et puis si ça s'arrête, et bah c'est pas grave, ça s'arrête. Et il y en aura d'autres. Tu comprends ? Ah oui, alors là, c'est dur à accepter. Parce que il y a la petite fille avec ses disney, ah, je voudrais un prince charmant pour la vie. Tu vois ? Alors ça, c'est un conditionnement sociétal de disney. C'est le prince charmant. Comment tu te sens avec cette idée ? Ça... Ça pique. Bah oui, parce que la société vous a dit ouais, c'est un homme pour la vie. Oh mais ça, c'est purement culturel. D'ailleurs, c'est pas comme ça dans toutes les sociétés. Alors une inspiration. Un, deux, trois. La vie, elle est pas du tout ni religieuse ni dogmatique. La vie, elle est réelle, elle est concrète et elle est pragmatique. Et la vie, elle est dans son processus d'apprentissage, de toute façon. Elle se fout complètement des dogmes et des religions. La vie, elle est, en fait. Tu vois ? Et la vie a toujours raison, malheureusement. Et bah oui, c'est ça le problème. Elle a raison. Elle gagne toujours à la fin, la vie. Tu comprends ? Donc ce que je recommande, c'est de s'abandonner à la vie. Voilà. En sortant des... de l'idéalisme, en sortant des croyances, tu vois. De tous les concepts aussi, pendant qu'on y est. et même de la matrice et du jeu. Soyons fous. Pourquoi ne pas sortir de l'identité pour voir ? Ah, c'est sûr, il n'y a personne qui parle de ça. Il y a mille livres à Saint-Nexant dans la librairie et mille livres sur le Kindle. Il n'y en a pas un... On va y aller la chercher, Sébastien. Il n'y en a pas un qui parle de sortir de toute identité. C'est ouf, quand même. Ce n'est pas très connu, visiblement. Une respiration. Un, deux, trois. Comment tu te sens ? Ça... Ça retire des couches. L'oignon, il se dépelle. C'est ça, carrément. Et si... Alors, j'étais juste ce que je suis, tu vois. Joyeuse, expressive, drôle, belle. Tout simplement. Accepter ce que tu es. C'est quoi le problème ? Alors, ça va magnifiquement bien avec la musique qu'il y a derrière, mais vous avez la musique seulement dans... sur un Atman TV à partir de demain. C'est gratuit, hein ? Mais... C'est dialogue avec l'être, avec la musique. Une respiration. Un, deux, trois. Alors, c'est quoi le problème d'être au soir ? Pourquoi c'est interdit d'être au soir ? Ah, ça bloque, quand ça... Ce n'est pas ce que Capucine a appris. Apprise, hein ? Elle a appris à être dans des schémas, des codes, des conditionnements, tu vois ? Et il y a un dingue, en plus, tu es venu en stage en Dordogne, tu connais le dingue, qui dit « Est-ce que vous a enseigné la famille, les parents, la société ? » Et faux. Il y a un dingue qui s'est évadé de la prison et qui dit « Bah, évadez-vous, vous aussi. Soyez vous. » Tu vois ? Ah ouais, une initiation pour tout le monde là, une respiration. Un, deux, trois. Et voyez, chacun, que vous avez été domestiqué. Et voyez que vous êtes des animaux sauvages, en fait. C'est ça, la vérité. Vous êtes des animaux sauvages et vous avez été domestiqué. Et une fois que vous l'avez vu, il y a automatiquement en vous un truc qui dit « Ah, mais je vais m'évader. Et je vais être ce que je suis. » Tu vois ? Ah, ça fait du bien, c'est léger. C'est naturel, c'est authentique. Évidemment, il y a des gens qui vont partir de votre vie, qui ne vont pas supporter que vous soyez vous, parce qu'eux ne s'autorisent pas à être eux. Mais il y en a d'autres qui vont venir, qui vont dire « Ah, elle est géniale. Elle ose. » Tu comprends ? Oui. Oh, ça pleure. Une inspiration. Un, deux, trois. Alors, c'est quoi le problème d'être soi ? D'être, d'exister, d'oser, c'est quoi le problème ? Je vais être rejeté. Ça fait peur à la caption, je sais rien. Je vais être rejeté. J'ai peur d'être rejeté. Ouh, ça pleure. Et c'est quoi le problème d'être rejeté ? Je vais finir seule, ça dit. C'est exactement le contraire. Je vais finir, je vais finir avec celles et ceux qui vont me reconnaître pour ce que je suis. Alors que si je joue à un jeu, J.E.U., je vais finir avec celles et ceux avec qui je ne peux pas être ce que je suis. Et donc, je serai malheureuse toute ma vie. Donc, tu as le choix entre être malheureuse toute ta vie ou être heureuse toute ta vie. Qu'est-ce que tu choisis ? Être heureuse, s'il vous plaît. Donc, tu es obligé d'être toi. Oui. Voilà, c'est tout con. Il y a des gens qui ne vont pas aimer et qui vont te rejeter. C'est quoi le problème ? Il n'y en a pas. Ah bah voilà, il n'y en a pas. Et ceux qui vont t'aimer, ils vont t'aimer infiniment pour ce que tu es. Et du coup, ça va te donner de la force. Tu vois, ça fait une spirale de force qui augmente, qui augmente, qui augmente. Et tu vas dire à ton inconscient, ah mais je peux être moi, regarde, il y a machin qui m'accepte tel que je suis. Et le premier des machins, ça va être ton amoureux. D'où l'idée d'avoir un amoureux, tu comprends ? Parce que l'amoureux, il est inconditionnellement amoureux, tu comprends ? Tu peux faire n'importe quoi, t'es belle, parce qu'il est amoureux. Il va reconnaître ta beauté. Parce que c'est l'être en lui qui va reconnaître ta beauté. Et en reconnaissant ta beauté, il reconnaissera la sienne. Tu vois comment ça marche ? Oui. Et du coup, il pourra s'abandonner à toi. Et du coup, toi, tu pourras t'abandonner à lui. Et du coup, il pourra s'abandonner à toi. Et tu pourras t'abandonner à lui. Et il pourra s'abandonner à toi. Et tu t'abandonneras à lui. Ah, ça pleure. Laissez pleurer. Un, deux, trois. Donc, ils s'éveillèrent ensemble et eurent beaucoup d'enfants. Tu vois, c'est ce scénario-là que je te propose, en fait. Que je te souhaite. C'est sympa, non ? Ah oui. Bah oui. C'est la direction de l'être. Ça convient ? Oui. Bon, bah voilà. Il y a juste à passer huit secondes dans les yeux des beaux garçons qui te regardent. Et puis après, t'as ton discernement. Tu vérifieras est-ce que je suis compatible avec ou pas. Hein ? Parce que j'ai besoin de ne pas oublier que l'amour ne suffit pas, malheureusement. Bah, c'est le piège, surtout chez les jeunes. Eh bah non, ça ne suffit pas à l'amour. Ça, c'est les anciens qui ont testé. Non, bah oui, ça ne suffit pas. Il faut en plus la compatibilité quand même. Tu vois ? Sinon, ça crée des résistances, les égaux ne sont pas contents, créent des stratégies, et puis ça va vers la rupture de toute façon. Alors que si vous prenez quelqu'un de compatible, ah bah ça va. Tout le monde est content. L'égo, le jeu, le mot, la personne est contente. valet, lui, il est toujours content de toute façon. Et les corps aussi sont contents. Tu vois ? Donc, l'idée, c'est que le corps, ton corps, soit, l'aime, en fait, que ton cœur l'aime, et que ton intellect aussi. Et c'est l'alignement des trois qui va permettre quelque chose qui va tenir longtemps. Tu vois ? Si tu oublies un des éléments, évidemment, ça ne durera pas longtemps. T'as vu comment ça marchait ou pas ? Oui, oui, j'ai vu. Ah oui, t'as un peu d'expérience quand même. Alors, une respiration. Un, deux, trois. Alors, dites avec moi, il y a un mantra pour le groupe. Je mérite le meilleur dans cette vie. Je mérite le meilleur dans cette vie. Je m'offre le plus beau, le meilleur dans cette vie. Je m'offre le plus beau, le meilleur dans cette vie. Voilà. Ah, ça fait du bien, non ? Comment tu sens ? Et donc, ça crée, en fait, un champ des possibles, un champ énergétique où c'est open, tu vois ? Oui. Par rapport à, il y a quelques semaines où c'était fermé. Et là, c'est open, énergétiquement. Du coup, ça va se manifester. Tu vois ? Si tu ouvres ton cœur et que t'es ouverte à l'idée de l'amour, l'amour va se manifester. Et là, c'est pour tout le groupe. Si vous êtes fermé à l'idée, ça ne pourra pas se manifester. parce qu'il y a l'égo, le jeu qui fermera toutes les possibilités. Tu vois ? Comment ça marche ? C'est parce que vous créez de l'intérieur vers l'extérieur. Si vous avez le cœur ouvert et que vous êtes déjà amoureuse avant que le gars arrive, ça va se faire, ça va s'enflammer tout seul, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Les cœurs ouverts manifestent en fait l'amour. Et les cœurs fermés ne manifestent rien du tout. En amour en tout cas. Une respiration. Un, deux, trois. Donc, en restant dans cet état d'être, d'amour, c'est prêt. Tu vois ? Oui. Une respiration. Un, deux, trois. Bon, moi, je te fais un gros bisou, Capucine. Un gros bisou, merci beaucoup. Il y a un problème avec le temps, en fait, c'est que il n'y a plus de temps là où je suis et puis quand je suis avec vous, il n'y a plus de temps non plus. Il n'a pas besoin de temps d'ailleurs. Je t'aime. Je t'aime. Gratitude. Merci d'être passé. Merci pour la présence. À bientôt. Bon, bisou. Je t'aime. Oh ! Sous-titrage Société Radio-Canada